Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui vont recevoir des propositions. Ça peut être au niveau sentimental, comme au niveau professionnel. Ça peut être aussi une proposition que vous fait un ami, quelqu'un de la famille. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où c'est comme quelqu'un d'assez âgé autour de vous. Quelqu'un pour moi qui a envie de vous voir avancer, quelqu'un pour moi qui a envie de vous voir évoluer, qui va vous faire une proposition. Quelqu'un qui pourra vous donner des conseils, qui pourra comme essayer de vous pousser dans une direction, comme peut-être même de vous soutenir par rapport à un projet, par rapport à un choix que vous devez faire. Ouais, j'ai vraiment des situations pour certains où on a vraiment ce sentiment, on a vraiment cette sensation qu'il faut qu'on puisse faire le vide, qu'il faut qu'on puisse prendre du recul sur certaines choses, ou bien même par rapport à une situation. Et c'est vrai que c'est comme un choix qui semble un peu compliqué à faire. On a comme cette sensation qu'il faut que je puisse partir dans une autre direction. Ça peut être au niveau du travail, comme au niveau sentimental, ou bien peut-être même me détacher de certains amis, de certaines personnes de ma famille. Mais on a comme cette sensation, cette impression que si je laisse ça, je vais de quel côté ? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision à faire, enfin à prendre ? Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi ? On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de réfléchir à comme changer leur vie. On parle vraiment pour moi d'une situation qui dure depuis un certain temps, mais des personnes pour moi qui peinent à se positionner, des personnes pour moi qui peinent, j'ai envie de dire, à prendre une direction et à s'y tenir. J'ai vraiment pas mal de situations qui font qu'on a comme l'impression peut-être d'être dans une situation compliquée depuis la période de l'automne. Il y a comme quelque chose qui fait qu'on est un peu en train d'enjamber les obstacles, qu'on est en train en tout cas d'essayer de garder la tête hors de l'eau. Mais on a comme cette sensation, cette impression qu'il faut que je puisse trouver autre chose, qu'il faut que je puisse partir dans une autre direction. On a vraiment cette sensation et cette impression peut-être qu'il faut que je puisse peut-être changer de travail pour que je puisse me sentir mieux à l'intérieur. Peut-être qu'il faut que je puisse déménager pour que je puisse me sentir mieux, j'ai envie de dire, dans mon environnement. Il faut que je puisse laisser peut-être une relation aux certaines personnes de côté pour que je puisse réellement avancer, évoluer. J'ai vraiment pas mal de situations pour certains où, depuis la période de l'automne, c'est vrai qu'on essaie de faire le vide, on essaie un peu de laisser de côté notre intuition, mais il y a comme quelque chose qui est en train de nous pousser dans une autre direction. Vous voyez, c'est comme si au fond, je suis en train de faire un travail, mais je me vois faire autre chose. Comme si on était en train de reprendre confiance en nous, comme si on était en train de réaliser, peut-être qu'il faut que je m'écoute davantage, peut-être que j'ai trop de connaissances, peut-être que je sais faire trop de choses pour rester à faire peut-être, voilà, à travailler pour quelqu'un, ou bien à rester un peu dans ce travail-là. On parle vraiment pour moi de situations où je vais essayer de faire le vide, je vais essayer en tout cas de réfléchir, de vous poser, mais réellement de vous poser les bonnes questions. Est-ce que réellement ce que je suis en train de faire tout de suite, est-ce que vraiment toutes les situations qui m'entourent sont bénéfiques pour moi, ou au contraire, est-ce que des fois j'ai l'impression de faiblir, est-ce que des fois j'ai l'impression de trop me donner, est-ce que des fois j'ai l'impression peut-être qu'on n'abuse pas un peu de moi aussi. J'ai pas mal de situations qui font qu'on est un peu en train de se remettre en question, mais aussi, j'ai envie de dire, on remet aussi en question notre entourage, les personnes qui nous entourent. On parle vraiment pour moi de situations où on était beaucoup isolé. Il y a comme quelque chose qui fait que peut-être j'ai besoin d'acquérir un bien, peut-être que j'ai envie de déménager, peut-être que j'ai envie de me faire plaisir, mais on n'y arrive pas forcément. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où je vous vois petit à petit lâcher prise sur une situation, je vous vois petit à petit lâcher prise aussi, ou bien même vous éloigner de certaines personnes parce qu'on ressent le besoin d'améliorer notre vie, parce qu'on ressent le besoin en tout cas de sortir de notre zone de confort pour qu'on puisse faire autre chose. C'est comme des personnes avec qui j'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu, vous voyez, de la vie, peut-être qu'on est dans une routine, et puis que ça ne nous plaît pas trop. On a besoin peut-être de quelque chose qui bouge plus, quelque chose qui pourra nous apporter plus de joie, plus de bonheur. En tout cas, on est vraiment dans une situation où on ressent le besoin de changer. Oui, j'ai vraiment des situations pour certains où on a comme l'impression que, peut-être plus je reste dans une situation, d'accord, ou bien plus je reste dans une maison et plus je me sens mal. Plus je reste dans ce travail et moins je me sens bien. Plus je suis en couple avec cette personne, plus on essaie de faire des choses et moins les choses fonctionnent. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes qui sont comme en train de perdre confiance. Des personnes pour moi qui essaient un peu de relativiser, qui essaient un peu de se dire que, voilà, tôt ou tard la situation va s'améliorer, tôt ou tard les choses vont changer pour moi. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression pour certains, peut-être qu'il faut qu'on aille dans une autre direction au niveau professionnel. On a vraiment cette sensation, peut-être que ce que je veux faire ne va pas me rapporter assez pour que je puisse déménager, pour que je puisse peut-être même acheter un bien. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en plein doute, de personnes pour moi qui n'arrivent pas à faire le vide, on n'arrive pas à faire le calme. On a vraiment cette sensation et cette impression qu'il faut que je puisse entamer de nouvelles choses, peut-être mettre en place un nouveau projet, quelque chose que j'avais déjà, j'ai envie de dire, et que je n'ai pas forcément eu le courage de mettre en place. J'ai pas mal de situations pour certains où moi, je vous vois quand même avancer dans votre réflexion, je vous vois quand même, j'ai envie de dire, peser le pour et le contre de chaque situation pour regarder dans quelle direction vous allez. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a comme manqué une opportunité, vous voyez à la période de l'automne. Il y a comme quelque chose qui fait qu'on nous a beaucoup attaqué dans la vie de manière générale par rapport à peut-être ce qu'on faisait au niveau du travail. On nous a beaucoup attaqué aussi pour certains, par rapport à certains projets, peut-être qui n'ont pas fonctionné. C'est vrai que c'est comme si c'était venu un peu vous casser, c'est comme si c'était venu un peu, j'ai envie de dire, vous démoraliser, c'était venu un peu vous fatiguer. Vous voyez que c'est comme si on était parti super motivé sur un projet, comme si on était parti super motivé par rapport peut-être même à une nouvelle relation sentimentale. Et puis c'est comme si les personnes autour de nous étaient venues un peu nous casser. Les personnes autour de nous, j'ai envie de dire, ont vu pour certains que vous étiez bien. On a vu aussi que vous aviez évolué. On a vu aussi peut-être que votre train de vie avait changé. Et pour certains, on a eu comme cette impression peut-être que non, tu vois, il ne faut pas que tu ailles par là. Donc nous, on va un peu te casser. Donc nous, on va un peu te dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu ailles. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. On parle vraiment pour moi des situations où je vous vois énormément dans les pensées négatives. Mais ce n'est pas des pensées négatives qui viennent de vous. Ce sont plus des pensées négatives qui viennent des autres. Ce ne sont pas des blocages qui viennent de vous. Mais c'est plus, j'ai envie de dire, le regard des autres. Et puis ce que les personnes autour peuvent vous dire qui jouent un peu sur votre morale, qui jouent un peu, j'ai envie de dire, sur le fait que vous étiez en train de prendre un nouveau départ. Et pour certains, vous y êtes encore. On parle vraiment pour moi des situations où on vous dit que vous allez obtenir de l'aide. Vous allez obtenir de l'aide pour que vous puissiez mettre vos projets en place. Vous allez obtenir de l'aide pour que vous puissiez peut-être déménager pour certains. Peut-être même pouvoir concrétiser une relation sentimentale. On a comme l'impression que là, en ce moment, on est un peu perdu. On se dit qu'il ne faut pas que je me laisse manipuler par mes pensées négatives. Il ne faut pas que je puisse laisser de côté quelque chose que j'ai commencé et qui m'a apporté la réussite jusque-là. On parle vraiment pour moi des situations où j'ai comme cette sensation, cette impression que les personnes autour ont juste envie de vous déstabiliser. On a juste envie de te dire que voilà, tu ne peux pas aller comme ça. Ça ne sera pas quelque chose de bénéfique. Tu ne peux pas aller dans cette direction parce que ça ne sera pas bénéfique pour toi. Est-ce que tu te vois encore là dans un mois ? Est-ce que tu te vois encore là dans cinq ans ? Vous voyez, on parle vraiment pour moi des situations où on vous demande de ne pas penser comme ça. On vous demande d'essayer de faire le vide, d'essayer, j'ai envie de dire, de faire les choses à votre rythme. Ce n'est pas parce que les choses ne se débloquent pas tout de suite. Ce n'est pas parce que les choses, j'ai envie de dire, un peu n'avancent pas comme prévu qu'elles ne vont pas avancer. Au final, on a la réussite. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de quelque chose qui se fait petit à petit, de personnes pour moi qui savent en tout cas comment faire les choses, de personnes pour moi qui ont réussi jusqu'ici. Là, j'ai un homme, ça peut être une femme. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui décide un peu de continuer malgré les hauts et les bas. On décide toujours, j'ai envie de dire, de faire de notre mieux, en tout cas de donner le meilleur de nous pour que les choses puissent s'arranger, puissent s'améliorer. Même, puissent évoluer pour nous. Et on parle vraiment pour moi de situations où là, c'est juste au niveau des pensées. C'est juste, j'ai envie de dire, par rapport à notre entourage. C'est juste par rapport aux personnes qui nous entourent, qu'on est un peu mal à l'aise. C'est juste par rapport aux personnes qui nous entourent et qui ont vu un peu que, peut-être que les choses avaient changé. Le fait que tu aies changé de travail, les choses avaient changé. Le fait peut-être que tu aies changé de maison ou que tu aies changé de voiture. Vous voyez, il y a pas mal de personnes pour moi qui viennent un peu vous mettre dans le sombre. Pas mal de personnes qui viennent un peu vous enfoncer. Il y a pas mal de personnes pour moi qui ne comprennent pas peut-être comment vous avez fait tout ça, pourquoi et comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici. Donc, on parle vraiment pour moi de situations, je vois comme faire une synthèse, essayer, j'ai envie de dire, de continuer à avancer, de continuer à évoluer parce que je vois vraiment un projet ou une relation qui vous tenait à cœur. Vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on avait envie de faire depuis longtemps, qu'on a osé mettre en place pour certains qui fonctionnent, mais qui dérangent les personnes autour. Donc, on vous demande de ne pas lâcher, de continuer sur votre lancée, de continuer à faire comme vous faites et que les situations vont se débloquer. C'est juste parce que j'ai envie de dire que tu es dans une période un peu sombre. C'est juste parce que tu te laisses un peu envahir aussi par les situations qui t'entourent. Ça peut être les situations, mais j'ai envie de dire, vis-à-vis de tes enfants. Ça peut être des situations vis-à-vis de la personne avec qui tu es en couple ou bien même par rapport aux membres de ta famille. On parle vraiment pour moi de situations où on vous demande de faire le vide avec tout ça et que les choses vont arriver au moment où ça devra arriver. En tout cas, de toutes les façons, pour le moment, même si on se sent un peu en dents de scie au niveau émotionnel, même au niveau des finances, même si on a comme cette sensation, cette impression qu'on n'avance pas assez vite, on vous demande réellement de garder le cap, de continuer à faire comme vous faites pour que vous puissiez y arriver. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.